Bonjour à tous, c'est Louise Eclande. Retrouvez-moi sur Stay Tuned TV. Et tu as des objectifs, des projets, pas forcément d'audience, mais peut-être un projet un peu plus fou dans la télé, quelque chose qui... Si je pouvais faire mon émission, ce que j'ai fait dans le bus, si je pouvais le refaire. Par exemple, je réfléchis un peu à Midi en France, je ne sais pas si tu connais l'émission sur France 3. Mais si je pouvais faire midi en Europe, à la rencontre des expats qui vivent à Séville, en Italie, en Toscan, etc., qui nous font vivre leur quotidien dans la ville de leur choix. En Florence, je pense à partout, en Écosse, en Irlande, au Pays de Galles. Ça, en tout cas, ça me colle à la peau parce que c'est... Et sur le terrain, je suis expat comme eux, donc j'ai une vision. Et le magazine et le talk, j'aime beaucoup. Je ne cherche pas à être en concurrence à 18h50. Mais en tout cas, faire plaisir aux gens dans une case peut-être moins exposée, ça m'intéresse beaucoup. Alors, tout à l'heure, tu m'as parlé de comédie musicale. On écoute quoi chez toi ? Un peu de tout, en fait. On écoute Émilie Jolie, parce que j'ai un fils de 3 ans. Oui, il y a des enfants, c'est normal. On écoute Singing in the Rain, ou En chantant sous la pluie, ou des comédies musicales que j'adore. Mais après, on écoute du jazz, on écoute du Stevie Wonder, on écoute des chansons des années 80 pour la fête. En fait, on écoute un peu de tout, en fait. Toutes les nouveaux artistes, parce que je travaille beaucoup dans la musique aussi. Vous travaillez aussi dans la musique, hein ? Est-ce que tu écoutes du hip-hop ? Mon mari, c'est un ex-danseur de hip-hop. Ah, d'accord. Donc, oui, j'ai beaucoup écouté du hip-hop, un peu de tout, du rap. Eminem, c'est toute ma culture. J'ai beaucoup écouté Eminem quand j'étais plus jeune. Slim Shady, tu vois. Mais bon, je ne dirais pas que j'ai une énorme culture hip-hop. Mon mari, oui, bien sûr. Je suis dans le quartier du West End, c'est là où il y a tous les spectacles. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est qu'avant d'être journaliste, j'étais artiste de comédie musicale. Donc, je connais ce quartier comme ma poche. À quand un retour aux sources ? Quand je parle de retour aux sources, le spectacle musical, la danse, la musique, c'est dans un coin de la tête ou pas ? Il faudrait que ce soit le bon projet, je pense. Mais en revanche, je n'y pense pas spécialement. J'ai le sentiment d'être à la bonne place aujourd'hui. Je ne me suis pas du tout sentie mal en faisant de la comédie musicale. Je me suis éclatée. Mais je suis très contente de ce que je fais aujourd'hui et je me sens bien. Alors, moi, quand on parle de Louise Eklan, ce que je vois, c'est toujours le sourire, la pêche. Mais des fois, je me demande si Louise, elle a des coups de blues. Comme tout le monde, je pense. Comme tout le monde, il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres. Je pense être quelqu'un de très optimiste, en revanche. Et assez fataliste aussi, en même temps. J'ai bien les pieds sur terre. Je me dis, puisque c'est comme ça, je ne peux pas faire grand-chose, c'est comme ça, j'accepte. Mais je pense voir toujours le bon côté des choses. Je n'ai pas une personnalité de quelqu'un qui déprime facilement, non. Et puis, je pense que j'ai énormément de chance. J'ai un parcours qui est assez attiquant. C'est un beau parcours, qui n'est pas terminé en plus. Non, puis je viens d'un quartier un peu compliqué. Ce n'était pas toujours facile. Donc, je me dis que j'ai vu quelque chose d'exceptionnel. Donc, on n'a pas eu de coups de blues. Et ton dernier coup de joie, ce serait quoi alors du coup ? La naissance de mon fils. Oui, c'est l'amour de ma vie, ainsi que mon mari d'ailleurs. Mais un enfant, c'est autre chose. Tu ne peux pas l'exprimer. C'est marrant parce que c'est marrant. Je ne sais pas si c'est marrant, mais en fait, juste en face, on a fait l'interview d'Elie Chassin. Et je crois que je lui avais posé la même question. Et il m'avait répondu, aussi pareil, c'est la naissance de son fils. Mais c'est vrai que c'est... Tu ne peux pas le décrire. Quand je rentre le soir et que j'ai eu une journée un peu compliquée, où tu as des projets ou de la responsabilité ou des choses, où tu es un peu genre... Surtout en ce moment, ça a été une période assez... Tu cours dans tous les sens et tout. C'est beaucoup de joie, mais c'est aussi beaucoup de responsabilités. Donc, du coup, quand je rentre et que je vois sa bouille et qu'il me parle en franglais, je trouve ça génial, tu vois. C'est exceptionnel. Et puis, ils ont une joie naturelle. Quand il commence à danser, il met sa musique. Il est à fond. Ça te remplit de joie constamment. Alors, comment tu as vécu le Brexit ? Mal ! Le Brexit... Disons que je me sens très européenne, en fait. Donc, je me sens presque un peu française. Je suis mariée avec un Belge. Donc, du coup, tu vois, c'est très pro-Europe, quoi. Ça fait quand même 15 ans que je ne suis plus en Angleterre. Donc, je ne sais pas comment ils vivent au quotidien. Psi, parce que mes parents sont toujours là-bas. Mais moi, ça m'a... Ça m'a triste, en fait. J'ai le sentiment que ça va aller quand même pour les Anglais dans le sens où ils sont assez pragmatiques, quelque part. Ils vont se relever. C'est une île. C'est assez particulier. Après, oui, j'étais... Je ne suis pas quelqu'un de très politique, si tu veux. Donc, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants. Et je n'ai pas étudié ça. Mais en tout cas, je pense que c'est une erreur. J'ai du mal, mais je suis motivée. Comment ne pas l'être en face d'un homme pareil ? Il m'a parlé de sa vie d'une manière décomplexée. Blessé par la guerre dans son pays, il doit être amputé d'une jambe à l'âge de 3 ans. Alors moi, je vais te donner une série de mots. Et instinctivement, tu me donneras ton ressenti en quelques mots, en quelques phrases. Ça te va ? Je n'ai pas compris, mais vas-y. Tu vas comprendre tout de suite. Je pense que tu vas comprendre tout de suite. Si je te dis télé, tu penses à quoi ? Il y a des mots qui arrivent ? Proximité. Proximité. Information, rire. Mon enfance, j'ai regardé beaucoup la télé. J'adore la télé. J'aime la télé. Et je trouve qu'en France, c'est un peu le métier des pauvres dans le milieu audiovisuel. Si je te dis France ? Je pense au savoir-vivre. Je pense au vin et à la bouffe. Je pense au pif. Non, je pense à des terrasses de café, l'amour, le débat aussi. Je pense que le français est passionné. Si je te dis Liverpool ? Au Reds, quoi. Je pense à Anfield, je pense à mon enfant, je pense à mon grand-père qui m'a emmenée au match. Je pense à la famille. Je pense à une ville que j'aime et des femmes drôles. Beaucoup d'humour à Liverpool. Si je te dis chance ? J'en ai beaucoup déjà. On crée notre propre chance aussi, je pense. On l'accueille. Je pense, on le cultive. Il faut le cultiver, sa propre chance. Il faut se mettre à la bonne place, au bon moment. Il faut être réaliste pour avoir de la chance. Rêves ? Il y en a plein. Rêves ? J'ai l'impression que j'ai déjà réalisé pas mal de rêves. Il y en a toujours à venir. Je rêve tous les jours. Je pense qu'on devrait rêver tous les jours. Enfant ? Mon sacheur. J'ai envie de le bouffer. J'ai envie de le prendre. Il est extraordinaire. Enfant, j'adore les enfants. On réapprend beaucoup sur nous-mêmes. À travers l'éducation qu'on donne à nos enfants. C'est aussi parfois dur. C'est un challenge. La rentrée ? Excitant. Très excitant. Radio, télé. J'ai écrit un livre. Donc, l'avenir, quoi. C'est beau. C'est bright. C'est bright. Le mot de la fin, ça serait quoi ? Bright, peut-être. Soleil. En tout cas, merci d'être venu sur Staytune. Welcome. On se verra sûrement à la rentrée, dans tes multiprojets. Ça marche. Et je te souhaite bon vent pour le reste. Toi aussi. À bientôt. Merci. Salut. 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 T'es un Cuba. J'ai fait partie de l'éducation et de l'éducation. Je t'ai fait partie de mon jeunesse. Mais, on se verra.